Le jeudi 25 avril 2013, le complexe Thermapolis d'Amnéville accueillit le tirage au sort des cars et des demi-finales de la Coupe de Lorraine féminine, en présence notamment d'Isabelle Wenling, ancienne handballeuse internationale française, et de Laurent Fanzel, actuel président du pôle thermal et du CSO Amnéville. Retour en son et en image sur cet événement. Match numéro 1 à Estancy-Lorraine-Thillonville, match numéro 2, Trèveret-Algrange, match numéro 3, Plantière-Épinal, match numéro 4, Saint-Avold contre Saint-Max-Ouva-Py tourne sur le terrain à Désignes. Je crois que c'est franchement, on a eu la belle journée, c'est vrai que c'est rare dans notre région, mais quand elle est là c'est beau, je crois que la fête était totale. Bon, il y a eu Plantière qui malheureusement était un peu déçue de tomber contre Epinal, mais bon après ça c'est la loi du tirage au sort, et je crois qu'aussi on a eu l'honneur aujourd'hui de recevoir la meilleure joueuse mondiale de Hande de tous les temps certainement. Aujourd'hui le tirage ne nous est pas favorable, puisque je pense qu'entre la plus grosse équipe, une équipe de D2, bon enfin un match est un match, et en plus quand c'est un match de court on peut toujours espérer faire un exploit. Je pense que les féminines de chez nous vont être motivées pour ce match, et d'autant plus qu'on joue chez nous, donc on aura l'avantage. Et le deuxième avantage qu'on aura, c'est qu'on aura sûrement un peu de monde, puisqu'on a un tournoi de jeunes avant, donc ce match-là ce sera le match de clôture de la journée du 1er mai, donc ça sera tout bénéfique pour nous. Alors ma foi, on aura du mal, ça c'est certain, mais bon, sur un match de coupe tout peut être réalisable. La coupe de Lorraine, comme on dit, la coupe c'est la coupe, ça joue sur un match, il faut gagner pour aller le plus loin possible. Donc cette année, on a la chance d'être, pour ainsi dire, on va dire presque la plus petite équipe, à arriver quand même, bon, en quart de finale de coupe de Lorraine, féminin, pour un petit village comme nous, c'est trop bien. En plus on a la chance de cette année, avec Thermapolis, qui sponsorise, où on va avoir des jaunes maillots, des ballons, dans un cadre idyllique. Donc c'est vrai que c'est très bien, je veux dire, pour nous, ça sort de l'ordinaire. En tout cas, bonne chance à toutes, et puis que le football soit gagnant, et que le football féminin soit porteur des espérances, et de vos espérances, mais également de nos joies, et surtout du bonheur que vous nous procurez. Merci.